Musique Et bien, c'est moi tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui, amis, pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter la meilleure équipe de Montpellier depuis FIFA 10. Je vous rappelle bien sûr que Montpellier a récemment gagné la Ligue 1, enfin au moins il y a 4-5 ans, durant la saison 2011-2012. Voilà, donc l'équipe de Montpellier, petit moment nostalgie aussi, je l'ai fait, pourquoi ? Parce que c'est une équipe qui revenait assez fréquemment dans l'espace commentaire, et puis ils ont quand même gagné la Ligue 1. Donc, après avoir fait quasiment les meilleurs clubs de Ligue 1, Lyon, Marseille, Paris, etc., je me devais bien sûr de faire Montpellier, j'ai quand même quelques petits moments nostalgie, notamment du côté de l'attaque, le buteur, les ailiers, et surtout le milieu de terrain. Donc l'équipe, je suis parti sur un petit 4-3-3 classique, Montpellier a toujours fait des saisons, on va dire, plus ou moins homogènes, même si ça que cette année, l'année dernière, la saison de Ligue 1 va bientôt commencer, ils n'étaient pas trop dedans, c'est le cas de le dire, beaucoup de difficultés, mais bon au final, ils sont bien maintenus, notamment grâce à leur meneur de jeu, Bout de Bout, qui a fait une très 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 grosse saison. On va commencer par le gardien, à ce qui paraît, c'est moi, mais j'ai bien dit à ce qui, mais bon, c'est pas très grave. C'est Geoffrey Jourdrain, la meilleure version de FIFA 10, si je dis pas de conneries, je crois que c'est ça. Une très belle petite différence, pardon, très belle carte de Jourdrain. Fallet de France, c'était toujours un gardien très régulier du côté de la Ligue 1. Chaque année, il avait à peu près une même carte, regardez, 74 général, 2-1, 20-1, 79. Chaque année, c'est un peu près pareil, regardez, 77 cette année, 77 l'année passée, 74 avant, toi, c'est assez homogène. C'est un gardien qui date de la Ligue 1, parce que depuis FIFA 10, il est présent à Montpellier, et avant, je ne sais pas, mais j'ai pas les dates en tête, on a la vie, c'est un gardien qui date de très longtemps. Geoffrey Jourdain est très bon, on joue l'a mis, seul le même gardien de Montpellier depuis ses 5-6 dernières années. Le latéral droit, alias le violent, alias le journaliste, je parle bien sûr, de Jeune Chan qui avait pris une suspension pour avoir cassé le nez, je crois, un journaliste, ou je ne sais pas pourquoi, il a mis une tarte, un journaliste, bref, il avait pris quand même pas mal de suspensions, il faut être franc, bon après, ce qui était dommage pour lui, on va dire, d'un côté de tant mieux, c'est que quand il a fait ça, c'était plutôt en fin de carrière, parce que c'est vrai que si tu fais ça pendant tes 24-25ème année, eh ben, tu perds un an de compétition, ça peut coûter cher, alors là, je trouve que c'était en fin de carrière, donc bon, c'est pas très gênant pour lui, le voici. A 74 ans de général, le latéral gauche, Bédimo, le joueur actuel de l'Olympique de Marseille, il faut partir du principe qu'à chaque club que Bédimo a fait, donc que ce soit hors Milan, bien sûr, je parle à l'époque de la Ligue 1, donc Montpellier ou Lyon, à chaque fois, il avait une carte TOTS, en espérant qu'il y en a eu avec Marseille, pourquoi pas cette année, donc le voici, très grosse carte de Bédimo, donc la saison, il se fait à 12, donc c'est l'année où ils ont été champions, d'ailleurs, il y aura 3 TOTS de l'époque de leur titre, donc 91 de vitesse pour Bédimo, 85 de défense, 79 en jeu de TOTS, c'est un très bon latéral droit, très rapide, et qui était quand même, c'est vrai, à l'aise d'excepter, et puis pour un latéral droit, techniquement, il s'en sortait plutôt pas mal, donc je l'ai mis à 84 de général dans l'axe, alors on peut l'appeler Papi, si vous voulez, je ne sais pas, n'importe quel nom, mais c'est Victorino Hilton, alors lui, je ne sais pas quel âge il a, mais il doit avoir au moins 35 ans, quand il est toujours présent, il a ce le père Foura, c'est le cas de le dire, parce que c'est un joueur très vieux, mais toujours aussi bon, c'est vrai que dans tous les clubs où il est passé, il était bon, même à Marseille, il faut être franc, à 80 en notes de général. L'autre joueur, alors lui, c'était la dernière année, je crois, avant qu'il se balade du côté de l'Europe, qu'il fasse quelques petits clubs, bon, là, il s'est posé, il s'est imposé, très, très, très critiqué au tout début de saison, mais au final, il a fait taire pas mal de ses détracteurs, je parle bien sûr de Mapu Yanga Mbiwa, carte à 82 de général, Mapu s'est quand même bien baladé, vu qu'elle est en Angleterre, à West Ham, il a été à l'aise romain, bref, il s'est quand même baladé, et là, il est du côté de Lyon, mais moi, je parle de Mapu Yanga Mbiwa, version 82 de général, le mieux de terrain, alors vous allez voir qu'il va être très offensif, on va commencer par un joueur récent, je parle bien sûr de Boutbouze, avec 81 de général, qui a quand même sauvé Montpellier, cette année, il faut être franc, il s'est bien réveillé en fin de saison, il a fait beaucoup de passes décisives, quelques petits buts marqués, qui ont permis à Montpellier, de se maintenir assez facilement, en cette fin d'année difficile, en Ligue 1, donc le voici à 81 de général, l'autre, est un joueur TOTS, mais qui n'est pas TOTS, enfin qui n'a pas été TOTS, alors bien sûr, de la victoire, de Montpellier, en 2011-2012, je parle bien sûr, de Rémi Camela, version TOTS, qui avait eu aussi, une version, alors je ne sais plus, à quel FIFA, vraiment c'était à FIFA 14, il avait aussi eu, une version buteur, la voici à 80 de général, mais il avait été TOTS, pour FIFA 14, voilà, 85 de 8, S88 de Dream, belle petite carte, de Rémi Camela, je me rappelle, à l'époque, je jouais beaucoup avec lui, parce que c'était un petit gabarit, très technique, très agile, très rapide aussi, quand même 90 en accélération, ce n'est pas rien, donc le voici, Rémi Camela, version FIFA 14, version 84 TOTS, l'autre joueur, était de la belle épopée, de Montpellier en Ligue 1, et c'est malheureusement, bien dommage, qu'il soit parti, parce que, il s'est perdu, et c'est vrai, il s'est perdu, bon là, il a retrouvé un bon championnat, la Bundesliga avec Schalke, mais c'est vrai, qu'il s'est perdu, et je parle bien sûr, de Younes Belanda, à 88 de Général, pourquoi dire que c'est perdu, parce qu'il est parti, je crois en Russie, ou je ne sais plus où, il n'a pas trop bien joué, bref, un peu, voilà, un peu tergiversé, c'est le cas de le dire, là, il a signé tout récemment, à Schalke, en espérant qu'il va s'imposer, et jouer, au retour du temps le jeu, parce que c'était un super joueur, du côté de la Ligue 1, Freud, Franck, il n'aura même pas sa photo, mais Younes Belanda, en Ligue 1, il faisait du sale, un joueur qui était très technique, beaucoup, enfin, un joueur complet, en fait, c'était un joueur complet, parce que défensivement, il pouvait donner un petit peu de, tout simplement, il mettait la main à la patte, tout simplement, et l'aillier droit, et c'est vrai, et j'avais complètement oublié, mais c'est vrai qu'il est passé, par Montpellier, avant de partir, notamment, du côté de la Sémilion, je parle bien sûr, de Mbaignang, alors lui, c'est un joueur qui avait aussi, pas mal de temps prêté, bon là, je pense qu'il va quand même, rester sur s'imposer, au Milan, mais c'est vrai, qu'il était souvent, voilà, un petit peu prêté, par ci, par là, mais c'est vrai, qu'à Montpellier, je me rappelle de lui, très bon, après, il était très jeune, donc c'était pas forcément, une phase de sa vie, où il était très constant, mais c'est vrai, que sur un petit coup d'éclat, il faisait la différence, à Montpellier, je l'appréciais beaucoup, le latéral gauche, enfin, l'élié gauche, un joueur que j'utilisais beaucoup, sur FUT à l'époque, pourquoi, parce qu'il était très rapide, il avait une super patte gauche, je parle bien sûr, du Nigérien, John Utaka, le voici à 82 notes, carte de FIFA 12, voilà, parce qu'il avait les 4 étoiles, je me rappelle, et surtout, il avait une puissance de frappe, alors c'était un droitier, mais le pied gauche, genre, extraordinaire, quoi, c'était un des joueurs, qui m'avait le plus surpris, pourquoi, parce que c'était un droitier, mais qui avait un pied gauche, meilleur que le pied droit, donc c'était un peu bizarre, mais c'était comme ça, c'était mon John Utaka, à l'époque, je me rappelle très bien de FIFA 12, ou encore, je ne jouais pas beaucoup à FUT, c'est vrai, et le buteur, bah oui, vous savez très bien qui c'est, la belle épopée de Montpellier en Ligue 1, ça n'a pas été sans un buteur, et bien sûr, et enfin, il me semble, si je dis pas de conneries, la même année, il a été meilleur buteur, et meilleur passeur, je crois, une dizaine de passes, et oui, et oui, Olivier Giroud, je sais faire des passes décisives, le voici, et c'est sa meilleure carte, c'est vraiment dommage à Giroud, parce que c'est quand même un joueur, qui joue à Montpellier, c'est un petit club de Ligue 1, il faut être franc, mais qui a quand même rejoint Arsenal, qui se bat souvent pour le titre, en Première Ligue, même s'ils ne l'ont pas, et avoir seulement 88 de notes, à l'époque de Montpellier, c'est vraiment très décevant pour Giroud, après oui, c'est vrai, il a eu plusieurs versions, il a eu des Imotem, il a eu sa carte version, Coupe du Monde, des Imotem, enfin bref, des Imotem, mais c'est vrai que c'est quand même décevant, de voir un seulement Olivier Giroud, 88 de Général, pour une version qui fait 12, ce qui fait 4 FIFA à l'heure actuelle d'écart, ça aurait été quand même, intéressant d'avoir un Giroud Hats, pourquoi pas cette année, s'il fait une grande saison, voir un Giroud Hats à la fin de la semaine, parce que c'est vraiment décevant, à l'heure actuelle, c'est quand même, le titulaire en équipe de France, et bah, il n'a pas de grande version, donc ça prouve, qu'il n'est pas forcément, sa meilleure phase, de jeu, même si c'est vrai que des fois, il peut être très 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 bon, voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, on va quand même checker, un petit coup d'oeil, sur le banc de touche, qui est très intéressant quand même, on va commencer par Gary Bocali, latéral droit, passé par Marseille aussi, bon, bon, petit ladro droit, de temps en temps, c'était un peu lui qui jouait, quand il n'est pas jeune champ, il n'était pas mal, mais c'est vrai que c'était un joueur, des fois, défensivement, c'était pas le top, ensuite, à côté, comme pour le voir, on a Spajic, alors lui, c'est le genre de défenseur que je n'aime pas du tout, il doit se prendre, en moyenne, une cinquantaine de rouges par saison, c'est assez dingue, le nombre de rouges qu'il prend, que ce soit, à l'époque, quand il jouait à Montpellier, que ce soit quand il jouait en Boules-Nessiga, il prenait énormément de cartons rouges, un défenseur très rugueux, très physique, et c'était quand même bien de vrai, parce que c'était un bon défenseur, mais il faisait beaucoup, beaucoup trop de fautes, à côté, on a Siakia, Tiennier, sa première version, je ne dis pas de conneries, PSG, on va continuer sur Mounier, oui, Mounier, passé par Montpellier, avant de rejoindre notamment Nice, c'était un bon élit Mounier, très rapide, pour moi, si on parle de Mounier, à l'heure actuelle, je préfère largement Mounier, à l'époque de Montpellier, très 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 bon, offensivement, et pour finir, Lucas Baos, qui n'est pas resté très longtemps, à Montpellier, c'était un peu la star, quand même de Ligue 1, il faut être franc, pour que c'est un buteur, ceux qui ne connaissent pas, qui est passé par Borussia Dortmund, qui a marqué énormément de buts, d'ailleurs, je ne sais plus sur quel FIFA, peut-être FIFA 11, FIFA 12, il y avait pas mal de cartes in-form, donc c'était un super buteur, et au final, on l'est dit, il n'est pas resté longtemps, bon après, il goûtait cher pour Montpellier, c'est vrai, bon, passage en demi-teinte, on peut dire, pour Lucas Baos, voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, je crois que c'est l'épisode numéro 6, pour ceux qui veulent voir les épisodes précédents, n'hésitez pas, sur ma chaîne, j'ai fait une playlist, avec la meilleure équipe depuis, je fais 10, n'hésitez pas aussi, à me proposer dans l'espace commentaire, une équipe que vous voulez voir, on parle beaucoup de Lance, on parle beaucoup de Monaco, ça sera à vous de trancher en tout cas, dans l'espace commentaire, sur ce, prenez soin de vous, et on se retrouve, très 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 vite, pour une nouvelle vidéo, allez, bye bye, Sous-titrage ST' 501